Yo, dayo, c'est Sanlin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft Dungeons, donc en ce vendredi, au moment où je tourne la vidéo, on a fini donc, durant le dernier épisode, le temple sous-marin, il me semble que c'est ce qu'on avait fait, si je ne me trompe pas, on avait fini le royaume insulaire, donc la zone sous-marine, on avait déjà fait la zone enneigée, et maintenant on va stacker aux deux zones restantes, et je pense que je vais commencer par la jungle, parce qu'ici, ça semble être un peu plus, voilà, un peu plus détaillé par ici, donc je vais m'attaquer à la jungle, directement, hop là, n'hésitez pas en tout cas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne avant que je commence, ça ferait toujours un plaisir de voir vous abonner, de voir si nombreux sur la chaîne, donc merci beaucoup de me soutenir, et merci à vous de vous abonner, allez go ! Et re-di-o, chers amis, donc on y est, on est dans la jungle, et je vois déjà qu'il y a de la végétation qu'on n'a jamais vu dans Minecraft, le jeu original, mais également des monstres qu'on n'a jamais vu dans Minecraft, donc bref, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter dans Minecraft, finalement, de ce que je constate, Alors c'est vrai, on a l'arbalète, mais aussi, j'ai obtenu une arme, donc en off, donc il s'agit d'une, d'un boulet enchaîné, il me semble, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, qui fait vraiment beaucoup de dégâts de zone, en général, hop là, voilà, les dégâts de zone, c'est toujours le troisième coup qui fait des dégâts de zone, voilà, Et on va pouvoir, voilà, se déplacer plus vite, justement, parce qu'on peut leur voler leur vitesse de déplacement, on les affronte, hop là, ce qui va nous permettre de nous déplacer vraiment très vite Hop, 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 alors je vais essayer de trouver les secrets de cette zone Alors tout ce que je vois, il y a l'air d'y avoir des sorcières dans cette jungle, ce qui est très spécial, genre il me semblait que c'était dans les marées qu'on en trouvait le plus, mais bon Apparemment, le jeu a décidé d'en placer dans les marées aussi, enfin dans les jungles aussi, on va essayer de vaincre toutes les sorcières en plus Sachez que je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne, on est à 95 abonnés au moment où je tourne cette vidéo Donc on va bientôt atteindre les 100, et l'idéal d'appartir de 100, c'est de continuer à monter en abonnés Je vous rappelle que l'un de nos objectifs, c'est quand même d'atteindre 1000 abonnés, ce serait vraiment sympa de votre part Mais pour l'instant, on va viser étape par étape, on va faire les choses méthodiquement, et donc atteindre 100 abonnés est déjà un bon début pour moi Alors que j'affronte ces plantes carnivores un peu cheloues, là Qu'est-ce que c'est que ces plantes ? Est-ce que quelqu'un est en train de les invoquer, ou euh ? Parce que j'ai pas l'impression que ce sont des mobs tuables J'ai l'impression aussi qu'il y a des zombies de la jungle Ce qui est assez spécial Alors par où est-ce que je dois passer ? Est-ce que... Est-ce que je devrais passer par là ? Ouais, bon, il y a des trésors, pas de soucis Hop là Hop là, il semblerait qu'on arrive à des ruines un peu étranges Il faut savoir les gens que... En off, donc comme d'habitude, vu que je fais des coupures quand il y a trop de combat et qu'il n'y a rien d'intéressant à montrer J'ai été tué par des slimes enchantés, mais le truc c'est que... Genre, j'étais mort Et je crois que c'était un bug, ça peut pas être autre chose parce que... J'ai commencé à très très rapidement perdre des PV sans aucune explication Donc voilà, je crois que c'était un bug qui m'a tué, donc c'est pas très grave Oulala, qu'est-ce qu'il est en train de rugir comme ça ? On a d'autres slimes par ici Voilà Hop Oh, il y a des creepers Et voilà, un coffre Et une potion de je ne sais pas combien Armure en bois de chêne Ah, c'est une potion d'armure, d'accord J'ai l'impression que dans chaque royaume insulaire, il y a des potions spéciaux Alors dans le monde sous-marin, on avait des potions de respiration aquatique Dans le monde enneigé, on avait des potions qui nous permettaient de refroidir les ennemis qui nous attaquent Voilà Et ici, on a une potion qui renforce notre armure Donc voilà, bon, pourquoi pas On a ici d'autres slimes enchantés Alors je vais vérifier cette histoire de bug un peu étrange là Alors, pourquoi j'étais mort tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Non, il n'y a pas de raison Donc c'était bien un bug D'accord, il n'y a aucune raison pour que ces slimes tuent rapidement Comme ce qui s'est passé Hop là, je suis arrivé dans ce qui semble être un temple de la jungle Apparemment, il faudrait ouvrir les grilles Ouais, voilà On a plusieurs grilles à ouvrir à partir de là Enfin, on va tout ouvrir, tiens J'ai envie de tout vérifier J'espère qu'il n'y a pas de piège ou autre Celui-là, ça ouvre ce mur Mais ça invoque le boss Enfin, ça met en colère le boss Je ne sais pas qui est le boss Ce qui est sûr, c'est qu'il nous invoque beaucoup d'ennemis Voilà, et il se met à rugir tout le temps On dirait bien Hop là Qu'est-ce que sont ces créatures un peu étranges là ? Ils nous invoquent ces plantes Suisseurs ça Hop là, on récupère On récupère les coffres Il y en a un ici aussi Là Et on continue de progresser Il y a beaucoup de mobs et de creepers par ici en direct Il y a beaucoup de plantes carnivores aussi C'est ce que je vois Enfin, je crois que c'est des plantes carnivores Ça a l'air d'être le cas Mais bon, que serait une jungle sans ces plantes carnivores ? Dans les jeux vidéo, c'est tout le temps ces ennemis là J'ai remarqué Hop là Mais bref, sérieux Avec tous les mobs que je suis en train d'affronter C'est un vrai massacre Ah, c'est par là la suite Ça veut dire que j'ai manqué des bonus Ah, c'est pas acceptable Il faut que je retrouve les bonus déjà Hop là, il semblerait que cette fois-ci Je suis rentré à l'intérieur d'un temple Mais je pense que c'est pour un bonus, chers amis Je pense pas que ce soit pour... En plus, t'as des statues de creepers en obsysienne ici Je pense que c'est pour un bonus Et pas pour la suite de l'histoire Mais bon, on va quand même visiter J'espère que ce sera intéressant Et pas que des combats Parce que les bonus à base de combat Ça a l'air d'être plus de l'exploration que du combat On dirait bien Là par ici, il y a un pont qui devrait apparaître Ouais Avec des ennemis dessus, évidemment Ah, il y en a beaucoup Ah par contre, je peux pas drop les potions ici Intéressant Voilà, et je pense que par ici, c'est le bonus On va utiliser un peu leur valette On y est presque Ah, il y a beaucoup de dangers par ici Oulala, la plateforme tombe Je sais pas comment on va pouvoir rebrousser chemin comme ça Faire très attention à ne pas tomber dans la lave Et hop Allez, je pense que Ouais, c'est par ici Avec comme d'hab des ennemis de partout C'est à chaque fois des squelettes lancées Parce que c'est des squelettes qui peuvent te repousser avec leur lance Ce qui est très dangereux Parce qu'on est sur un pont Voilà Et on continue Et bien c'est encore très long à visiter Après, c'est un vrai temple Euh, je... Est-ce que je peux revenir par ici ? Est-ce que... Non, je peux pas Faut que je trouve un autre moyen d'accéder à ce vase Il y a beaucoup de creepers ici Après, c'est normal C'est un peu des symboles de creepers qu'on voit un peu partout J'ai marché dans la lave Ce qui est une mauvaise idée Hop là, je vais courir sur les bords comme ça Et voilà Sur les émeraudes, c'est sacré Eh bien, je ne fais exploser aucun creeper Je suis plutôt content On dirait une espèce d'enclume Ou de forge Obscure Genre une espèce de forge intérieure Avec des symboles étranges Bon Hop là, je vais continuer de me déplacer vite Et on devrait être à la sortie À part ici, il semblerait y avoir un bonus Ouais Ça a provoqué des ennemis de venir ici, on dirait Il y a beaucoup trop d'ennemis, hein Allez Voilà Et le coffre là-bas est apparu Par contre, c'est très dangereux de venir ici Et hop, on va sortir Et on est de nouveau dehors C'est-à-dire juste près de l'entrée, quoi Et on va reprendre l'exploration Et hop là Nouvel objectif Suivez le col de la montagne Donc, on continue d'avancer, alors Oula Les racines nous empêchent de progresser Mais j'ai l'impression que les racines n'appartiennent pas à un mob en particulier Mais au boss lui-même Oula L'oxelote, le pauvre Il a pris Carreau d'arbalète Eh ben dis donc Beaucoup de racines par ici Quoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Cavalier et squelette Ah, il y a ça dans la jungle Ces fameux chevaliers de l'apocalypse de Minecraft, là Avec leurs chevaux Ah, je trouve que leur musique est classe La musique qu'ils jouent quand ils apparaissent est assez classe, je trouve J'espère qu'on en croisera d'autres, des ennemis comme ça J'ai toujours trouvé ces mobs très classe dans Minecraft Franchissez le canyon, d'accord Bon, je continue mon exploration et mon gynocyte de plante On va m'appeler l'herbicide, tiens Avec toutes les plantes que je suis en train de massacrer depuis tout à l'heure Bon Il semblerait que je sois tombé sur ce qui ressemble à un crâne de squelette ici Je crois que ça fait référence à un fameux map Minecraft que tout le monde connaît Avec la statue de Notch géante Où justement tu fais une offrande et il décide soit il te donne des diamants Soit il te fait tomber dans la lave Parce que les anciens de Minecraft connaissent cette map Les anciens joueurs de Minecraft On y est presque de toute façon, je pense qu'on a bientôt fini avec Exploration de la chincle Plutôt le massacre de toutes les plantes existantes dans la chincle Plus des espèces anciennes quoi, genre Des espèces en voie d'extinction J'essaie de ne pas tuer beaucoup de l'accelote Parce que c'est vraiment dommage de tuer les animaux dans Minecraft Dans Minecraft Dungeons, ils utilisent des animaux qui sont en voie d'extinction C'est vraiment dommage de devoir les tuer Bon, j'imagine que la fin de la quête est par ici Donc je vais aller voir par ici vite fait S'il y aurait un bonus Mais je pense qu'il n'y a pas Je pense pas qu'il y ait... Enfin bon si Il y a un bonus et il y a même un truc important à activer par ici on dirait Il semble ressembler à un crâne Je sais pas comment... Je sais pas ce que je dois faire exactement ici Je crois que je vais retourner là où je me trouvais tout à l'heure Hop là C'est à dire juste ici Il semble qu'il y ait quelque chose Donc on a le visage d'un oxalote Et on a le visage d'un villageois Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Est-ce qu'il faut résoudre pour une énigme ? Je crois qu'il faut replacer le crâne Ça c'est la tête d'un enderman Je vais casser ses racines Là c'est un creeper Là c'est un zombie Ça c'est un villageois Bon Je pense qu'il faut Il faut le crâne du squelette Et il faut le crâne d'un Steve D'accord c'est ça en fait Ok C'est ça pour résoudre l'énigme c'est ce qu'il faut faire Ouh là là Combat au coeur du temple du soleil Attends il faut que je tue cette plante là Qui crie bizarrement Et il y a beaucoup d'ennemis Presque On y est presque Et voilà Donc la fin c'est par ici Je vais vérifier une dernière fois Vite fait S'il y a quelque chose qui a changé Avec le statue là-bas Vite fait bien fait Hop là Hum Ouais non pas grand chose Ok Bon bah on va pouvoir finir je pense Je pense que c'est ici que ça se termine Hop là On va interagir avec l'entrée Et voilà Et voilà Mission accomplie On a réussi donc à explorer le début de la jungle sinistre Donc la jungle avec les plantes Hop là On va ouvrir le coffre Qu'est-ce qu'on aura C'est ça Un billet de pot de fer J'ai déjà eu ça Et cette mauvaise qualité Par rapport à ce que je possède déjà Bon Ce n'est pas très grave Dans tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Chers amis N'hésitez pas à laisser un like A vous abonner à la chaîne Comme d'habitude N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord Et quant à moi Bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous souhaite une très bonne journée Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz